L'un des souvenirs les plus forts que j'ai eu, en fait, de cinéma, ça s'est passé en fait à Locarno, à la Piazza Grande, c'était un film sur la fin du monde, et quand le film a commencé, il y a un déluge énorme qui s'est abattu sur la piazza, de la pluie qui tombait, un orage terrible, et les gens s'abritaient, tout le monde s'en allait, et moi j'étais comme ça, couverte d'un pull à regarder le film, et ce qui a fait que c'était si frappant, c'était qu'on s'associait au personnage, parce qu'on vivait la même situation que lui, et là où ça faisait réfléchir sur la vie, c'est que c'est pas un film américain où le héros essaie de se battre contre la fin du monde et va l'empêcher d'advenir, mais au contraire, le héros accepte ça, et on voit ce qui est important dans la vie pour lui, ce qui est important c'est de retrouver la personne qu'il aime par exemple, donc on le voit partir à rebours pour retrouver la personne qu'il aime, même si c'est un endroit qui est très dangereux, et on le voit aussi être en contemplation, observer les choses magnifiques qui arrivent à cette fin du monde, on le voit regarder un cerf qui marche dans la ville par exemple, et ce film ça s'appelle Les derniers jours du monde, c'est un chef-d'oeuvre.